Musique Troisième édition du Urban Stand-up, donc centrée sur un concours chorégraphique de danse urbaine. Et cette année, on accueille des groupes de tous les secteurs de l'île de la Réunion, quand même. Il y a trois ans de ça, si vous voulez, ce genre d'événement, ça n'existait pas. Donc on était là, on faisait des scènes, super, des fêtes de quartier super, mais on n'était jamais jugés dans ce concept-là. Maintenant, nous avons des jurys professionnels qui peuvent nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, si on est les meilleurs, donc voilà. Cet événement, c'est dans ce but-là aussi. C'est de les attirer vers ce mouvement qui est vraiment magnifique, parce que ça peut les emmener très loin. Ils peuvent aller en métropole, ils peuvent même devenir, on va dire, chorégraphes, tout ce qu'ils veulent dans le milieu du spectacle. Et voilà, il y a pas mal de métiers autour de ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet événement. On fait avec vraiment des teams moyens, on va dire. On fait des actions à travers la ville, on donne des stages, des cours pour rapporter des fonds pour cet événement-là. mais si après on n'a rien à côté, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, j'espère qu'on aura plus d'aide l'année prochaine. Alors notre crew, il s'appelle Absolute Minority. On vient d'un peu partout dans Lille, Saint-Pierre, Saint-Leu. Alors lui, c'est LS et il fait du break. Alors lui, c'est Guan et il fait du... Tu fais quoi ? Locking. Il fait du Locking. Alors lui, c'est Chris, Chris D. Et il fait de... il va faire des trucs de house. Et elle, c'est Missy. Elle va faire du hip-hop. Vas-y hip-hop. Alors moi, je m'appelle Shield, en fait, et je fais un peu de tout. Mais là, je vais vous faire une petite démo en... plus en pop-in, on va dire. En fait, c'est un sport, un art, un peu tout à la fois. Mais c'est quelque chose qui nous permet d'avoir de l'échange. Par exemple, on fait du jogging. Bon, on court, tout le monde sait courir. Mais dans la danse, on a des échanges. Il y a des choses que lui, il va apporter, qu'elle, elle va apporter. Enfin, il y a un échange et c'est ça qui fait la différence aussi par rapport à beaucoup d'attractivités pour moi. Quand on n'en fait pas notre métier, en fait, c'est important parce qu'on peut montrer ce qu'on fait. On peut faire ça à travers le spectacle, mais il y en a... Il faut y décocher les scènes. On montre aussi ce qu'on est capable et tout le monde est comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on évolue des niveaux. Surtout.